... Dans la région parisienne, à Châtenay-Malabry, un laboratoire de la faculté de pharmacie travaille sur de toutes petites choses qui ont un grand potentiel. On développe des nanotechnologies pour faire ce que l'on appelle la vectorisation des médicaments. Vous savez que quand on administre un médicament sous une forme galénique traditionnelle, il va se distribuer dans l'organisme, ce qui va amener d'une part, dans certains cas, un manque d'activité thérapeutique et dans d'autres cas, de la toxicité. C'est typiquement le cas des médicaments anticancéreux, qui nous préoccupent beaucoup. L'idée, c'est d'encapsuler ces principes actifs dans des nanovecteurs qui vont faire une taille entre quelques dizaines et quelques centaines de nanomètres pour vous donner un ordre de grandeur à peu près 70 fois plus petit qu'un globule rouge. Ces nanotechnologies vont permettre de piloter le médicament pour l'amener au niveau de la cellule, du tissu ou de l'organe cible, par exemple au niveau des cellules tumorales. Et de cette manière-là, la nanotechnologie, le nanovecteur, va aller délivrer le médicament au niveau des cellules malades et pas au niveau des cellules saines, ce qui va permettre de diminuer la toxicité du principe actif et d'augmenter son efficacité. Un autre avantage de l'approche, c'est que l'encapsulation va permettre de protéger ces molécules de la dégradation et de leur donner un temps de survie, si je puis m'exprimer ainsi, dans l'organisme qui sera beaucoup plus important et donc une meilleure efficacité thérapeutique à nouveau. Et comment faites-vous ? Ici, au sein du laboratoire, on a développé une technologie qui a consisté à faire, en fait, de la chimie plutôt que de la physique. Et l'idée, c'était précisément d'utiliser le squalene, qui est un lipide naturel, biocompatible, et de lier chimiquement cette molécule de squalene à des molécules anticancéreuses, neuroprotectives, antibiotiques éventuellement pour les infections intracellulaires. Et ça, ça a été une avancée importante parce que ça veut dire que chaque molécule de transporteur va porter une molécule du principe actif. Et donc, on va avoir des taux d'encapsulation dans le nano-vecteur qui sont beaucoup plus importantes. Alors, derrière ça, évidemment, il y a de la chimie. Alors, qu'est-ce que c'est le squalene ? C'est une très jolie molécule, je vous ai dessinée ici, dans laquelle il n'y a aucune fonction pour accrocher la molécule sur un principe actif. Par exemple, la gemcitabine, qui est un produit anticancéreux très utilisé, en particulier dans le cancer du pancréas. Alors, comment on va s'y prendre ? Eh bien, on va partir du squalene et on va essayer de faire une réaction chimique sur une des doubles liaisons aux extrémités du squalene. Il faut faire une réaction chimique sur une des doubles liaisons de la molécule pour y accrocher le principe actif. Pour commencer, on fabrique un aldéide à une extrémité, en coupant une double liaison. Ensuite, on oxyde une deuxième fois pour former un acide, ce qui va permettre de créer une liaison amide avec le principe actif. Sur le tableau, ça a l'air simple, mais en pratique. C'est de la chimie relativement triviale au point de vue chimique. Ce n'est pas de la chimie très compliquée. Néanmoins, il y a des verrous technologiques pour fabriquer à large échelle cet acide squalene. On l'extrait du foie de requin, c'est pour ça que ça s'appelle le squalene. Mais on le trouve aussi dans la plupart des végétaux, en particulier les olives, ont beaucoup de squalene. Évidemment, la chasse aux requins est un problème. Des solutions de synthèse sont étudiées pour préserver cette espèce et améliorer le processus industriel. La première étape va être de solubiliser le bioconjugué, la prodrogue squalénée, dans un solvant. Ici, l'éthanol. On va venir ajouter le solvant dans une phase aqueuse. On va effectuer l'addition goutte à goutte. Et au fur et à mesure, on va observer un effet Tyndale. C'est un effet optique dû à la présence de ces nanoparticules. Ici, on a le couplage du médicament au squalene. Une fois que la réaction de couplage est terminée, on va pouvoir venir extraire le produit, qui est en phase aqueuse. Et on va venir l'extraire avec une phase organique. Et on va pouvoir venir sécher la phase organique, puis purifier le produit. C'est super de pouvoir travailler directement sur le sujet un peu clé du laboratoire. Alors en fait, j'ai commencé une thèse depuis le mois d'octobre. Et auparavant, j'étais en école d'ingénieur, donc à Agro-Paris-Tech. Et nous avions beaucoup entendu parler du laboratoire du professeur Coureur et du professeur Desnaël. Et est-ce que ça marche ? Pour le savoir, des tests ont été réalisés sur des rats. Par exemple, pour traiter le trauma de la moelle, qui paralyse leurs membres inférieurs. Alors, on peut en fait utiliser une molécule intéressante qui est l'adénosine. C'est une molécule qui, effectivement, pourrait être efficace sur le trauma de la moelle, mais elle est dégradée immédiatement quand on l'injecte. Lorsqu'on administre cette même molécule d'adénosine sous forme de nanoparticules squalénées, encapsulées dans ces nanoparticules, vous voyez que 72 heures après le traitement, les rats ont parfaitement récupéré leur capacité de marche. Avec les nanomédicaments, une révolution commence. Sous-titrage Société Radio-Canada